Et les bords de direction de 2018 sont l'ombre de ce qu'ils étaient dans les années 70. Je veux citer un seul exemple. Nous, journalistes à l'Express, nous avions trouvé qu'à un certain moment, il y avait des réunions de la Chambre des côtiers où se vendaient des actions des entreprises, des grosses entreprises. Cela se faisait surtout quand quelqu'un mourait et que pour des problèmes de succession, il fallait vendre ses actions pour les partager entre les héritiers. Mais c'était un secret gardé. Et finalement, nous à l'Express, nous avons trouvé un chemin pour rendre compte de ce qui se passait à la Chambre des côtiers. Nous avons été menacés de poursuites légales. On est venu nous dire que cette vente d'actions, cette révélation des chiffres d'affaires, des bénéfices, c'était des informations privées, confidentielles, que nous n'avons pas le droit de le rendre public. Et ça a tout simplement donné lieu au stock exchange. Et aujourd'hui, il y a une colonne dans l'Express pour tous les renseignements qui sont maintenant publiques. Qui sont considérés comme une violation de la privéauté des entreprises. On va s'arrêter là parce qu'on peut aller très long dessus en tes paroles, en remerciant Maurice pour cette idée d'avant-garde, qui donc n'est pas mort et qui peut peut-être être repris éventuellement, ces choses-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada